Docteur Abdelrahmi Bessaha, bonjour. Bonjour Sohel Al-Hashmi, bonjour tout le monde. Alors la domination du dollar et son éventuel remplacement par d'autres devises internationales, comme la monnaie, par exemple, russe ou chinoise en filigrane du conflit armé Russie-Ukraine, c'est une option plausible dans l'immédiat, à court ou à moyen terme, docteur Bessaha ? Vous savez, bonjour, la domination du dollar en tant que monnaie de réserve internationale revient sur la table à chaque fois qu'il y a une crise économique mondiale quelque part. Elle se repose de nouveau dans le contexte du conflit armé en Ukraine, mais la situation, quand nous regardons les chiffres, et surtout il y a une étude internationale qui vient d'être publiée, montre quasiment le contraire. C'est vrai que la part du dollar dans les réserves internationales de change est passée de 2000 en 2000 de 71% à 59% en 2021. Cette part, la baisse de cette part, est tout simplement due à une restructuration des portefeuilles d'actifs de la part des banques centrales. Ça s'arrête là, c'est pas dû à des différentiels d'intérêt ni de taux de change. Donc le dollar, pour l'instant, reste la monnaie de réserve internationale la plus utilisée, tout simplement parce qu'elle reflète la force de l'économie américaine et la force de son système financier international. Voilà. Donc en termes clairs, sa dominance va demeurer encore pour quelques années, docteur Bessaha ? Disons que tous les experts s'accordent qu'au cours des 10-15 prochaines années, il n'y a pas de concurrents sérieux qui puissent prendre la relève. On a parlé du DTS, la monnaie du fonds, on a parlé du yuan, la monnaie chinoise, on a parlé de l'euro, mais toutes ces monnaies sont très loin d'assumer le rôle de monnaie de réserve internationale en remplacement du dollar. Mais au vu des lourdes sanctions économiques et financières imposées à la Russie, est-ce qu'une reconfiguration du commerce international pourrait être envisagée de telle sorte à affaiblir le dollar ? Ou alors c'est une question qui est complètement écartée pour le moment ? Je crois que c'est allé très vite en besoin. On ne reconfigure pas le système économique mondial ni le système commercial mondial. Je voulais vous rappeler quand même dans ce contexte qu'à la suite de la chute de l'Union soviétique, l'objectif de tous les dirigeants de l'époque, c'était de reconstruire un monde, de réintégrer tous ces pays dans le cadre de l'économie mondiale à travers le commerce et l'investissement, et surtout ça donnait des marges de croissance à l'économie mondiale. On regarde effectivement qu'il y a une économie mondiale qui a permis d'intégrer tous ces pays. C'est vrai que dans le cadre de ce contexte et des lourdes sanctions économiques, on se demande dans quelle mesure la Russie et la Chine voudraient rester dans l'économie mondiale, d'autant plus qu'elles ont toujours montré une certaine opposition à la domination américaine. Mais je voudrais aborder avec vous cette question pour que les auditeurs puissent comprendre et puissent bien nous suivre. Qu'est-ce qui fait et qui a fait la force du dollar pour asseoir aujourd'hui sa dominance sur les transactions financières internationales ? La domination du dollar en tant que monnaie de réserve internationale est tout simplement dû au fait que l'économie américaine est la plus importante du monde. Je rappelle que c'est un cinquième du PIB mondial, mais aussi la profondeur de son système financier, la profondeur de son système monétaire et la possibilité pour ceux qui détiennent du dollar de pouvoir acheter des biens à travers le monde ou auprès des États-Unis, ou bien acheter des actifs financiers auprès du système financier américain ou du système financier autre. C'est un peu ça. Bien entendu, il y a aussi les inconvénients, c'est que nous finançons le niveau de vie américain. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que le monde aujourd'hui est amarré à l'économie mondiale, ce qui fait un peu la force du dollar et les institutions financières américaines ? Absolument, vous l'avez bien dit. L'économie mondiale maintenant, elle a intégré l'ex-URSS, les ex-Républiques soviétiques, elle a intégré aussi la Chine, elle a intégré l'Inde. Donc, il y a une économie mondiale qui fonctionne et qui intègre tous les pays de la planète à des degrés divers d'intégration, bien entendu. Donc, à court et moyen terme, il n'y a pas d'autres alternatives au dollar ? Bon, il faut être réaliste. À court et moyen terme, le dollar restera dominant au cours des 10 prochaines années. Et ça, c'est un point de vue aussi qui est partagé par de très nombreux experts internationaux sur cette question. Même l'euro ne pourrait pas concurrencer aujourd'hui le dollar ? Absolument pas. L'euro se situe à... Les réserves en euro détenues par les banques centrales internationales sont de 19 à 20 %, donc très très loin des États-Unis, qui se situent à 59. Alors, sur le plan financier, ce qui est relevé aujourd'hui, avec ce conflit, bien sûr, Russie-Ukraine, et c'est ce que préconisent et relèvent aujourd'hui des spécialistes à travers tous les plateaux, c'est que les grandes banques centrales à travers le monde n'ont pas pu saisir le caractère structurel de l'inflation qui touche toutes les matières premières, dont essentiellement le gaz et le pétrole, et aussi les céréales, c'est-à-dire les produits alimentaires. Comment peut-on l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont été surpris par ce conflit ? Pourtant, il y a eu des précédents par rapport à la crise du Covid. Disons que ce choc de la guerre en Ukraine est arrivé au mauvais moment, au moment où l'économie mondiale commençait à reprendre, mais sur des bases fragiles, tout simplement sous l'effet d'une très forte demande due à l'accumulation d'une épargne au niveau des pays avancés, mais également au fait qu'il y avait des problèmes de contraintes au niveau de l'offre en raison de la désorganisation de certaines chaînes de valeur mondiales. Les spécialistes accordent à dire que ces problèmes au niveau des chaînes de valeur mondiales ne seront pas résolus rapidement. Donc nous avons des problèmes structurels au niveau de l'offre et une forte demande. Ça a donc pesé sur l'inflation et l'inflation est repartie depuis le milieu de 2021. Alors, beaucoup de banques centrales ont considéré cette inflation comme étant transitoire et n'ont pas su saisir le caractère structurel, y compris aujourd'hui la BCE continue sa politique ultra-libérale d'injection des liquidités alors que l'inflation est entre 6 et 8 % au niveau des pays avancés. Et c'est le fait d'avoir sous-estimé le caractère structurel de l'inflation qui va placer aujourd'hui les banques centrales devant un dilemme. Faut-il combattre l'inflation ? Ce veut dire que les banques centrales éliminent leur programme d'achat de titres et injectent de la liquidité et, deuxièmement, augmentent les taux d'intérêt. Or, si nous augmentons les taux d'intérêt, là, nous risquons d'affaiblir l'activité économique. Donc, les grandes banques centrales se retrouvent prises dans le piège. Faut-il opter pour l'inflation ou faut-il opter pour l'activité ? Oui, mais est-ce que cette tendance inflationniste va durer dans le temps ? Alors, elle sera facilement maîtrisée par ces institutions financières ? À partir du moment où l'inflation reflète non seulement une augmentation de la demande mais aussi des problèmes structurels au niveau de l'offre qui n'arrivent pas à suivre, il y a des pénuries de chips, je dirais, de composants électroniques qui ralentissent l'activité économique. Et les spécialistes s'accordent à dire que cette inflation pourrait durer à peu près jusqu'en 2023 le temps de résoudre tous les obstacles structurels à la reprise d'une production qui pourrait satisfaire la demande. Mais quelles seraient ses répercussions sur le monde d'aujourd'hui ? Sur le monde d'aujourd'hui, cette inflation, donc il y aurait bien entendu pour de nombreux pays, ça sera une baisse du niveau de vie, mais en même temps, une augmentation de tous les produits que nous consommons, augmentation qui est bien entendu aggravée par le conflit ukrainien qui, rappelons-le, qui sont des producteurs de blé, qui sont producteurs et exportateurs de nombreux produits de base. Mais cette inflation sur les céréales, puisque vous l'abordez à l'instant, docteur Bessaha, puisque vous citez l'Ukraine et la Russie comme étant de grands producteurs de céréales, est-ce que cela pourrait provoquer une crise alimentaire ? Absolument. Il faut regarder l'évolution des prix. Le blé est passé de 230 dollars la tonne en février à 400 et quelques dollars. Il est clair qu'il y aura un problème de prix, mais il y aura un problème de disponibilité de ces produits. Très peu de sacs de blé ont quitté Odessa, qui est une zone de conflit. Donc il faut s'attendre à une aggravation au niveau de l'approvisionnement en matière de blé. Et, il ne faut pas avoir peur de prononcer, on risque d'avoir une crise alimentaire au niveau de certains pays. Mais au niveau de certains pays, fragilisés aujourd'hui par rapport à leur dépendance de l'extérieur, monsieur Dr Bessaha, ou alors tous les États, puisque certains disent que par rapport à ce conflit Russie-Ukraine, le grand perdant serait l'Europe. L'Europe, ce conflit a montré que l'Europe a un problème de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Mais elle a aussi un problème au niveau de l'approvisionnement en énergie et de l'approvisionnement en produits alimentaires aussi, puisque l'Ukraine est un grand fournisseur de blé en même temps que la Russie. Donc il est clair que l'Europe va être fragilisée par les effets de ce conflit armé. Mais tout dépendra aussi de la durée du conflit. Quand est-ce que ce conflit sera terminé ? Alors, les spécialistes pensent que si le conflit perdure, l'économie européenne pourrait croître de 1% au minimum ou carrément sombrer dans la récession. Le risque de récession lié aux effets de ce choc, je dirais, militaire, sont très importants sur l'économie mondiale. Mais ce risque de récession, il est beaucoup plus présent aujourd'hui ou palpable par rapport à ce que nous suivons sur le plan géopolitique ? Oui, disons qu'au jour d'aujourd'hui, nous assistons à un ralentissement de la croissance. Nous sommes dans une phase de ralentissement qui affectera tous les pays. Mais certains pays seront davantage affectés, notamment certains pays en voie de développement qui sont doublement pénalisés par la montée des prix de l'énergie et, bien entendu, la montée des prix des produits alimentaires. Donc, ce groupe de pays, les pays en voie de développement, vont faire face à des difficultés extrêmement importantes. Ce qu'on gagne d'une main, on le perd d'une autre. Absolument. Je pense que ce qu'il faut constater, c'est que pour les pays exportateurs de pétrole, ce que nous gagnons en termes d'augmentation de prix du pétrole, bien entendu, est reversé pour l'achat des produits que nous importons. Nous importons des produits alimentaires, nous importons des demi-produits, nous importons des équipements. Donc, ce que nous gagnons d'un côté est, bien entendu, consommé de l'autre côté, c'est-à-dire nos importations. Mais avec les prix, bien sûr, des hydrocarbures qui ont pris, bien sûr, l'ascenseur, on le voit aujourd'hui, même certains spécialistes, à un moment donné, ils avaient préconisé que les prix atteindraient éventuellement les 200 dollars. Ce n'est pas le cas. Ça a été démenti par certains autres observateurs. Mais vu les implications géostratégiques et économiques de ce conflit, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la décarbonisation ? Alors, c'est une question qui va être totalement remise en cause. Je crois qu'il faut d'abord... Votre question soulève deux points. Le premier point, c'est qu'il y a un prix du pétrole qui ne sera pas soutenable pour l'économie mondiale. À 200 dollars, l'économie mondiale plongera dans la récession et nous plongerons tous dans la récession. Donc, c'est un prix qui ne sera jamais atteint ? Je n'ai pas dit qu'il ne sera pas atteint, mais ce sera un prix qui ne sera pas un prix qui va équilibrer le fonctionnement de l'économie mondiale. Deuxièmement, il y a effectivement ce mouvement de décarbonisation qui participe d'ailleurs à l'inflation mondiale parce qu'un grand nombre de politiques ont été mises en place pour réduire le poids des énergies fossiles et il se trouve que c'est un timing qui est extrêmement difficile parce que nous avons une reprise de l'économie mondiale qui demande beaucoup plus d'énergie et la seule énergie disponible c'est l'énergie fossile et encore le pétrole et le gaz. Vous voyez que le pétrole et le gaz aussi, nous sommes en plein déséquilibre de l'offre et de la demande. Donc, voilà un peu les deux points qu'il faut regarder de près. Je reviens sur le prix à 200 dollars. Il n'y a aucune économie qui pourra fonctionner. Bon, ce sera peut-être un point pour les pays exportateurs mais de l'autre côté les pays consommateurs ne pourront jamais se permettre un tel prix. L'avenir de la décarbonisation est remis en cause ? L'avenir de la décarbonisation va être ralenti. Il va être ralenti, il va reprendre parce que nous avons besoin de sauver cette planète. Mais il est clair qu'au jour d'aujourd'hui tous les pays sont en train de regarder quel est le mix énergétique qui peut leur permettre d'échapper à cette pression des prix en matière de pétrole. Mais bon, ce sera une décarbonisation qui est déjà lancée. Le processus, il est lancé. Il va être peut-être ralenti mais il continuera son cours. Sans jamais être remis en cause. Sans jamais être remis en cause. Alors, docteur Abdelrahmi Bessaham, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, puisqu'on a abordé ce conflit à travers le monde et ses répercussions, quelles sont les implications de ce conflit sur le monde au vu de la situation actuelle sur le plan à la fois géopolitique et aussi financier puisqu'on n'a pas pu prévenir cette inflation qui a touché toutes les matières premières. Alors, disons tout d'abord que le conflit armé en Ukraine est un autre choc que vient de subir l'économie mondiale qui a déjà été malmenée par la pandémie du Covid-19 et bien entendu tous les problèmes en matière d'approvisionnement. Alors, ce conflit va ouvrir un grand nombre de chantiers. Le premier chantier, c'est bien entendu quand est-ce que la guerre va se terminer. Le deuxième chantier, est-ce que vu les frictions et la fragmentation entre certaines parties de l'Est et le monde occidental, quel est l'avenir du multilatéralisme ? Le troisième point, à mon avis, c'est qu'elle va être l'impact sur la globalisation. Nous sommes dans la globalisation. Et l'un des derniers points, c'est quel est le rôle que la Chine va jouer qui est quand même une superpuissance économique et une puissance globale. Voilà un peu, à mon avis, les points que je vois comme étant les conséquences directes de... Et bien entendu, nous avons abordé tout à l'heure la décarbonisation et la diversification énergétique. Alors moi, je voudrais revenir avec vous sur le premier point, l'avenir aujourd'hui de la globalisation puisqu'on est dans un monde totalement globalisé. Alors, la globalisation est un processus qui est là et qui ne va pas disparaître. Ce que nous allons constater, c'est que... Ce que nous avons constaté jusqu'à présent, c'est que tous les pays dans le monde se sont focalisés sur les aspects positifs de la globalisation, c'est-à-dire des produits disponibles à travers la planète, une relocalisation à travers l'économie mondiale pour des raisons de coûts de production, etc. Ce que toutes les autorités ont oublié de se focaliser sur, c'est bien entendu les aspects négatifs que nous subissons aujourd'hui. Que nous subissons et surtout, même si la globalisation a permis d'extraire de la pauvreté des millions de personnes dans les pays où la production s'est relocalisée, il faut quand même s'attaquer, s'attacher au point du côté des pays qui ont délocalisé. Beaucoup de chômage a été créé, de la pauvreté a été injecté et les autorités dans les pays industriels n'ont pas su préparer et mettre en place les politiques publiques pour contrer les effets négatifs. Les contres et les effets négatifs se font des politiques d'emploi pour réadapter les nouveaux emplois, pour créer de nouveaux emplois, etc. et remplacer ce qui a été perdu. Voilà un peu près. Alors, personnellement, je ne pense pas que la globalisation va disparaître, elle va se ralentir. Elle va peut-être se restructurer autour de chaînes de valeurs régionales par rapport aux chaînes de valeurs internationales. Mais aucun pays ne va rapatrier la fabrication de produits à faible valeur ajoutée. Donc, voilà un peu ce que nous voulons dire sur le ralentissement, la restructuration mais continuation de ce processus qui est incontournable. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de vos déclarations, Dr Bessaha, que parmi les effets négatifs de cette globalisation, c'est le retour de la sécurité, le tout sécuritaire à travers le monde également, qui est devenu un enjeu stratégique pour la survie des États-nations ? Absolument. La sécurité est une autre conséquence de ce conflit. Comment assurer sa sécurité ? À tous les niveaux. À tous les niveaux, bien entendu. Sécurité militaire aussi, alimentaire et énergétique. Absolument. C'est le point. sanitaire. Et nous allons, bien entendu, nous allons voir, pas dans les médias, mais il y aurait des processus de, je dirais, de repli de certaines productions à forte valeur ajoutée. Nous allons voir des budgets militaires qui vont être en accroissement. Nous allons voir le renforcement de l'OTAN, notamment au niveau de l'Europe, parce que l'Europe, maintenant, a un problème de défense. Elle a un problème d'approvisionnement et elle a un problème au niveau de l'alimentaire. Donc, il y a ces trois points. La sécurité va être un des points fondamentaux dans le futur. Alors, cette question nous amène à parler un peu de ce que vous avez abordé à l'instant, c'est-à-dire, par rapport à cette question de la globalisation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut maintenir un cadre multilatéral de coopération au vu des clivages entre l'Ouest et le reste du monde ? Ou alors, il y a une fracture qui s'est élevé ? Il y a une fracture. La Chine et la Russie vivent très mal la domination américaine, d'autant plus que, notamment, la Chine émerge comme une puissance globale et carrément... Même les pays émergents ? Voilà, les pays émergents. Donc, la question qui se pose, est-ce que le cadre multilatéral actuel va continuer à fonctionner vu ces fractures ? À mon avis, il va être ralenti au début, mais il y aura un certain nombre de points sur lesquels il y aura une possibilité de travailler, la lutte contre les pandémies, la lutte contre le terrorisme, la faim, etc. Donc, ralentissement, mais continuation avec un rythme plus long. Alors, ralentissement, mais est-ce qu'on peut, par exemple, partant de ce que vous annoncez un instant, et vous déclare un instant, docteur Bessaha, que les choses vont changer après la fin de ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ? Il va y avoir des changements systémiques, il va y avoir des changements structurels. mais il va y avoir aussi des implications sur le plan économique, d'autant plus que nous avons un pays qui a subi quand même énormément de sanctions. Et c'est donc un processus qui vous allant insister à un grand nombre de changements. Et je crois que c'est une période qui est particulière parce que tous les points sont sur la table. Nous avons le point de la croissance mondiale, nous avons le point du partenariat, nous avons le point de l'inflation, nous avons le point de la sécurité, nous avons le point du statut, je dirais, des grandes puissances, etc. Comment les pays, par exemple, devraient s'adapter à cette situation géopolitique qui va tout bouleverser après la fin de ce conflit ? Par exemple, les pays comme le nôtre, par exemple l'Algérie, quelles sont les dispositions qu'on doit prendre impérativement pour nous prévenir qu'entre ces effets néfastes de la globalisation et des conséquences de ce conflit ? Je crois que pour notre pays, l'Algérie, ce qui est important, c'est de reconstruire une économie qui est forte et maintenir sa sécurité alimentaire, maintenir son indépendance géostratégique et se construire une économie qui est forte. Je pense que ce sont les priorités des priorités pour le pays. De toute façon, vous savez, l'Algérie, si vous vous rappelez, dans les années 70, l'Algérie a essayé de travailler dans le sens d'une restructuration de l'ordre économique mondial et même l'ordre informationnel mondial. Bon, la réalité, c'est que ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, nous revenons encore à cette question. mais la priorité fondamentale pour notre pays, c'est de reconstruire son économie pour assurer sa sécurité alimentaire, son indépendance économique et surtout la prospérité de la population. Et sécurité énergétique, il faut engager des réformes structurelles profondes dans le contexte actuel en tenant compte, bien sûr, de ses effets géopolitiques. C'est un point important. S'adapter aussi. C'est un point important. On doit s'adapter. Comme nous l'avons dit tantôt, la décarbonisation est en cours. Le processus, il est lancé et il va peut-être être ralenti momentanément, mais il va continuer. Donc, à charge pour nous de ne plus miser sur le pétrole, c'est très clair. Et il faut très vite, très vite, lancer notre programme de réformes de manière à trouver des alternatives aux activités pétrolières. Je crois que c'est très important pour le pays. Alors, autre question de l'auditeur, par exemple, nous allons les engager à l'instant, docteur Bessaha, qui parle un peu du fait que la suprématie du dollar et les Etats-Unis et le fait, certes, de la puissance économique et militaire de ce pays, mais aussi du jeu des alliances avec l'Union européenne, la Grande-Brunsée, d'autres pays, la crise actuelle est un moyen pour imposer aux pays émergents certaines nouvelles règles internationales qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça va être le cas ? Écoutez, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour la première partie, la domination, elle est tout simplement du dollar et tout simplement le reflet de la puissance économique et de la puissance du système financier international. Maintenant, la deuxième partie, je ne sais pas si je suis qualifié pour répondre, mais je n'ai pas bien compris un peu la domination. Je n'ai pas compris la seconde partie de la question. c'est-à-dire la domination de ces pays pour imposer de nouvelles règles aux pays émergents. Je ne crois pas qu'il faut qu'on puisse parler d'imposer des règles. Bon, c'est vrai que... Mais on l'a vu, on ne peut plus rien imposer puisque la Russie s'est rebellée contre cet ordre mondial. dominée par les puissances de l'OTAN. C'est vrai que les sanctions imposées sur la Russie laissent à penser qu'il y a un ordre mondial, il y a un pays qui impose toutes ces règles et le reste de la planète qui suit. Mais je crois que c'est schématisé, à mon avis, c'est schématisé à l'extrême. La diplomatie ayant échoué, le reste du monde a été dans la contrainte d'imposer des sanctions économiques pour essayer de ralentir le conflit. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, on a parlé bien sûr du dollar, de sa domination, mais est-ce qu'on peut assister au détrônement du dollar comme monnaie d'échange par bien sûr la Chine qui entraîne aujourd'hui aussi de dominer le commerce extérieur ? Nous l'avons dit tout à l'heure, quand on regarde les chiffres, il faut regarder les chiffres. Les chiffres montrent que le dollar représente 59% des réserves mondiales. Et ce dollar, de nouveau est la monnaie de réserve internationale, tout simplement parce que l'économie américaine, c'est l'économie qui est la plus puissante. Quand on détient un dollar, ça veut dire qu'on détient une créance sur ce pays-là. Le pouvoir d'acheter des biens, le pouvoir d'acheter des actifs financiers. Et pour l'instant, c'est le seul pays qui a l'infrastructure financière et l'infrastructure économique pour répondre à ça. Maintenant, les autres pays, et pendant 10 ans, les prochaines 10 années, on ne va pas restructurer un ordre financier mondial en 10 ans. Tout est mis sur le long terme. Effectivement, tout est possible. Nous pouvons assister à l'émergence d'autres pays tels que les pays émergents, tels que le, je dirais, le Singapour, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais je ne crois pas que ce soit dans le court terme. Alors, vous avez cette autre question... Y compris le yuan, madame Lachemi. Y compris le yuan. Le yuan, aujourd'hui, c'est 3% des réserves mondiales. Et la Chine n'a pas toujours intérêt à ce que sa monnaie s'internationalise parce qu'une monnaie internationale, c'est des avantages, mais c'est aussi des inconvénients. C'est-à-dire un regard sur le système financier, un poids qui va peser sur la politique monétaire chinoise. Et les Chinois ne sont pour l'instant pas prêts à ce que le yuan devienne une monnaie internationale. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la crypto-monnaie et leur rôle, justement, dans la dédollarisation de l'économie mondiale. Est-ce que cela pourrait être envisagé ? L'économie mondiale n'est pas dollarisée. L'économie mondiale utilise le dollar comme moyen de paiement. Mais ce n'est pas une monnaie qu'ils utilisent. Il y a beaucoup de pays qui ne l'utilisent pas au niveau intérieur. Donc, c'est un concept qu'il faut d'ores et déjà clarifier. l'économie mondiale utilise le dollar, mais ça ne veut pas dire que toutes les économies du monde sont dollarisées au sens où le dollar est la monnaie qui a cours légal dans le pays. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez dit ? Il parle de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle. Mais pour l'instant, les crypto-monnaies, que ce soit les crypto-monnaies privées ou les crypto-monnaies publiques, posent beaucoup de problèmes de traçabilité, d'impact sur la stabilité financière, de transparence et même de criminalisation de l'usage. Par contre, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour définir un cadre légal à ces crypto-monnaies et les rendre beaucoup plus utilisables dans le commerce international. Mais ça, c'est un travail qui est en train de se faire et les crypto-monnaies, pour l'instant, n'ont pas vocation à avoir le rôle de monnaie de réserve de si tôt. Alors, c'est ce qui justifie un peu par rapport à cette question de la traçabilité et de la transparence, la réticence de certains États, comme par exemple l'Algérie, à adopter ce modèle financier. L'Algérie a parfaitement raison. Les crypto-monnaies ne sont pas encore posées énormément de problèmes pour être utilisées comme monnaie, comme, je dirais, moyen d'échange, moyen de stockage de valeurs, etc. Donc, il faut attendre que les choses se précisent, qu'il y ait des règles internationales claires pour l'utilisation de ces monnaies avant de se prononcer. Moi, je pense que l'Algérie a une attitude prudente qui est absolument méritoire. Alors, vous avez aussi cette autre interrogation de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique resteront l'acteur le plus puissant sur les plans économiques, technologiques et militaires. Les incertitudes majeures, la globalisation, aura-t-elle la capacité de tirer les économies en retard de développement, aujourd'hui, par rapport à cette crise ? La globalisation a permis à beaucoup d'économies en développement d'éliminer la pauvreté, d'accroître la croissance par le biais du commerce. Ça va continuer. Il est clair, ça va continuer parce que la globalisation est, je dirais, dirigée par le fait qu'on délocalise pour des raisons de coûts de production. Il est clair que les investissements en direct étranger seront, continueront toujours à aller vers un certain nombre de pays. La globalisation permet de créer des nouvelles niches de croissance. Mais ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va prêter plus d'attention aux effets négatifs de la globalisation et surtout à la forme d'organisation de la globalisation. Je vois plus un itinéraire vers des chaînes de valeur régionales avec des produits toujours à valeur ajoutée qui sont basses parce que les produits à valeur ajoutée très haute, les gens vont les garder chez eux. La fabrication d'un masque, la fabrication d'une paire de souliers, personne ne va la rapatrier. Les coûts de production seraient très élevés dans ce cas-là. Donc la globalisation va continuer, elle va se restructurer et bien entendu, elle apportera un certain nombre d'avantages aux pays qui la pratiquent, à charge pour tous les pays du monde maintenant de se préparer à gérer les effets négatifs par des politiques de formation, des politiques d'emploi, etc. C'est ce qui devrait être engagé dans notre pays ? C'est ce qui devrait être engagé. De toute façon, l'Algérie est engagée dans la chaîne de valeur internationale, automobile. Il faut s'insérer, mais il faut s'insérer avec intelligence et en sachant limiter les effets négatifs. Il n'y a aucune raison de ne pas... On ne peut pas aujourd'hui travailler dans notre coin. On a besoin de l'école mondiale. Puisqu'on est dans un monde globalisé. On a besoin d'accéder à des ressources financières, etc. Nous sommes dans un monde globalisé et il le restera en tout cas sur les dix prochaines années. Et on a aussi des avantages comparatifs qu'on pourrait mettre aujourd'hui sur la table. Nous avons beaucoup d'avantages comparatifs. Nous avons d'abord une jeunesse qui est très créatrice et puis nous pouvons miser sur le numérique. Le numérique est une voie de sortie de la crise pour l'Algérie de même que le solaire. Je dirais les énergies ne renouvelables. Il faudrait les mettre en oeuvre aujourd'hui pour diversifier le bouquet énergétique. Parce qu'on parle de sécurité énergétique. Même un haut conseil de sécurité a été installé au plus haut niveau et qui sera dirigé par le président de la République. C'est une très bonne mesure d'autant plus que nous avons une certaine indépendance énergétique jusqu'en 2028. Et après, il faudra l'art. Il faut commencer à travailler sur ces questions aujourd'hui. Sans tabou ni rien. Il faut mettre sur la table toutes les énergies possibles et voir quelles sont celles qui pourront nous permettre d'avoir une indépendance énergétique et assurer la croissance du pays et la diversification économique. En économie, il n'y a pas d'état d'âme. Le conflit mondial actuellement, il est essentiellement économique. C'est lié aux intérêts économiques et géopolitiques. Il ne faut jamais avoir d'état d'âme. Les États ont des intérêts et non pas des amis. Autre question de l'auditeur qui vous dit également, M. Dr. Bessaha, est-ce que les puissances nucléaires sont-elles moins ou plus nombreuses à l'avenir à l'issue bien sûr de ce conflit ? Je crois que le nucléaire n'est pas une arme qu'on utilise. Le nucléaire a été créé en tant qu'arme dissuasive et je pense que moins il y a d'armes nucléaires, mieux ça vaut. Je ne vois pas pourquoi on devrait dépenser des ressources considérables pour développer une arme qui n'a qu'un effet dissuasif dans ce sens-là. Alors, autre question en termes par exemple de réformes structurelles qui devraient être engagées puisqu'on a vu cet effet inflationniste provoqué par cette craine Russie-Ukraine. Quelles sont les dispositions qu'on devrait mettre en place aujourd'hui pour valoriser le potentiel algérien ? Docteur Bessaha puisque nous avons d'énormes potentialités et on doit tirer l'entrée du jeu ? Nous avons... D'abord, je vous rappelle que l'économie, le potentiel d'économie algérienne est de 344 milliards de dollars alors que nous avons aujourd'hui un PIB de 160. Donc, nous avons beaucoup de marge. Nous avons aussi des atouts tels qu'une jeunesse qui est prête à travailler si on la forme bien et surtout sur laquelle on peut miser pour les énergies, plutôt les industries du futur. C'est serré dans le futur. Absolument, mais pour cela, il faut d'abord stabiliser notre économie, c'est-à-dire régler les problèmes des déficits budgétaires et des déficits de la balance des paiements parce que ce sont des hémorragies de ressources mais parallèlement à ça, mettre en place des réformes structurelles pour élargir l'offre de production et surtout avoir des politiques sectorielles qui misent sur le futur. Il faut commencer maintenant parce que les résultats se font sentir à moyen terme. Moderniser nos systèmes de fonds financiers également. C'est impératif. Absolument. Je pense qu'il faut le restructurer et le moderniser de même que le secteur des entreprises publiques. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place par exemple des agences de veille pour la surveillance des changements qui peuvent se produire au niveau international ? Par exemple, cette crise alimentaire qui pourrait être provoquée par la hausse des prix des céréales ? Il faudrait des think tanks qui puissent réfléchir sur tous les sujets. À tous les niveaux. Bien entendu, nous avons un réservoir de personnes qui sont en retraite et qui sont excellentes et qui sont bien formées. Nous pouvons les utiliser pour traiter de tous les problèmes qui se passent sur la planète. Y compris notre diaspora qui est à travers le monde. Absolument. La diaspora a son rôle à jouer, mais en coopération avec les ressources locales. Docteur Abdel Rahmi Bessaha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada